Bonjour, je suis Louise du blog L'Éluvie de Louise et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 25e épisode de mon podcast Ma Vie Créative. J'espère que vous allez bien, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé et pourtant ça fait pas si longtemps que ça. J'ai fait tellement de choses ce mois-ci qu'il me semble qu'il est passé un trimestre depuis la dernière fois que j'ai publié un podcast. En tout cas j'espère que vous allez bien au moment où je filme, je n'ai pas encore connaissance des annonces du gouvernement de ce soir. J'espère que tout ira bien pour vous, prenez soin de vous et moi de mon côté je continue à faire mon max pour vous donner de la bonne humeur et de l'inspiration en cette période qui dure et qui est somme toute pas toujours facile à vivre. En tout cas, si je peux vous donner des petites bulles comme ça de bonne humeur, je le fais du mieux que je peux en espérant que ça vous fasse plaisir. Oui, donc comme je vous disais à l'instant, ce mois de mars ça a été un mois très très riche en émotions. Alors beaucoup d'émotions, des très très belles, des très très mauvaises. Enfin, c'était un joyeux mélange, c'était un mois très dense pour moi d'un point de vue émotionnel et aussi d'un point de vue travail. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il est 11h30, on peut encore dire qu'on est le matin. C'est le chat du matin en fait. Je vous avoue, je n'ai pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Donc comme je suis toute seule, je ne parle pas et du coup j'ai le chat dans la gorge. Bref, ça va le faire. Donc oui, c'était très très dense d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue travail. J'ai énormément travaillé ce mois-ci. Suite à la sortie de mon cours, je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Ce cours est lancé, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Ce cours a eu un succès de fou, en fait je ne m'y attendais pas. Vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint dans cette aventure. Et moi je suis super motivée à vous créer plein de choses. Et au plus j'ai créé, au plus j'ai des idées. Du coup ça devient un cours de malade, honnêtement. Je fais un boulot de dingue, de psychopathe dessus. Et je m'amuse même à faire venir des personnes extérieures. Donc par exemple, j'ai fait venir une conseillère en images pour ce cours, pour parler avec vous de morphologie, de colorimétrie. C'est vraiment des sujets qui me passionnent. Vous le savez, moi je suis beaucoup aussi dans le développement personnel, de par les études que j'ai faites plus jeune. Si vous ne le savez pas, j'ai fait des études de neuropsychologie. Donc vous voyez, je suis très très touchée par tout ce qui est bien-être, bonheur, développement de soi, être bien avec soi, etc. Donc c'est pour ça aussi que je partage autant avec vous sur ces sujets-là, en plus de la couture. Et j'avais à cœur de proposer ça du coup pour mes élèves, de proposer un atelier un peu conseil en images. Donc du coup, j'ai organisé ça ce mois-ci, c'était extra. Et là je suis en train de travailler à fond sur les tissus, parce que c'est le thème de cette quinzaine. Et ensuite on va travailler sur la prise de mesure, les ajustements, etc. Enfin bon, bref, je suis passionnée, c'est un travail de dingue, mais c'est très très enrichissant. Et pour vous qui êtes dans ce cours, et pour moi qui le crée, c'est un superbe partage en fait. C'est des échanges magnifiques et j'en suis super super contente et passionnée. Si vous voulez, dans mon esprit et dans le volume de travail que je suis en train de fournir, c'est du même acabit que d'écrire un livre. Je retrouve totalement cette excitation de créer un projet de dingue, de créer des choses avec beaucoup beaucoup de contenu. C'est un peu le même effet que j'avais quand j'ai écrit Tout le monde peut coudre, où j'essaie de condenser les informations pour que ce soit clair, facile, accessible, mais qui est tout, qui manque rien. Bref, je m'éclate, même si c'est épuisant en fait, moi j'aime ça. C'est ce que mon mari me disait pas plus tard qu'hier, il dit mais en fait tu kiffes être débordée, tu kiffes faire ça. Et oui, il a raison, moi j'adore faire ça, donc je me sens vivante quand je suis débordée de travail, voilà. C'est comme ça. En tout cas, je voulais vous dire, si vous voulez rejoindre ce cours, n'hésitez pas, c'est maintenant. Au fur et à mesure du temps, il y aura plus de contenu et il est très probable, c'est même quasiment sûr que le prix va augmenter. Au fur et à mesure de ce que je vais mettre dedans, donc voilà, si vous voulez y accéder, si vous hésitez, ça peut être l'occasion de nous rejoindre. Parce qu'en plus, là je fais les directs, après quand les directs seront finis, il n'y aura plus de directs et c'est quand même des beaux moments de partage. Donc rejoignez-nous et si vous êtes déjà parmi les élèves du cours, sachez que je fais mon maximum pour vous faire quelque chose de folie et que je m'éclate en même temps. Donc c'est trop chouette, merci. Ah oui, en parallèle de ça, je suis quand même pas mal à investir dans le blog, dans les vidéos, dans les réseaux sociaux. Là, j'ai une frénésie, ça devient un petit peu trop. Je ne vous cache pas que là, je vais essayer de ralentir parce que je ne vais pas tenir le coup sinon, mais c'est le printemps, c'est la frénésie. Je publie beaucoup de choses sur Instagram, j'adore faire les Reels en ce moment, donc c'est vrai que je vous ai fait pas mal de tutoriels en Reels sur Instagram. C'est des petites vidéos de 30 secondes, donc c'est facile et rapide à regarder avec des petites informations, soit quand je couds quelque chose, soit un petit tutoriel. Donc c'est très sympa, moi j'aime bien. Et je vous fais aussi des vidéos et par exemple, j'ai fait la vidéo sur la productivité, là il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Et elle a rencontré un succès de dingue, franchement j'ai eu beaucoup beaucoup de retours à ce sujet. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, allez la voir parce qu'elle rebooste un max et je suis vraiment trop contente d'échanger avec vous. Donc merci, merci du fond du cœur de me suivre sur tous ces réseaux. Et puis d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube par exemple, faites-le, comme ça vous ne manquez aucune vidéo. Et puis pareil, vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je suis vraiment la plus active, que ce soit en poste et puis en stories et même en messages privés. Je vous fais des messages vocaux assez régulièrement, donc voilà, si vous voulez me suivre, c'est plutôt sur Instagram. Et voilà, donc vraiment beaucoup beaucoup d'enthousiasme sur ces réseaux et même dans la newsletter, je suis au taquet. Et par exemple, là j'ai partagé avec vous un article vous proposant 15 patrons de couture gratuits. Et encore une fois, vous avez été super nombreuses à me faire des retours, comme quoi ça vous aide, ça vous inspire. Et en fait, c'est exactement ce que je veux, quoi. C'est vous inspirer, vous donner envie d'y aller et être un petit peu le coup de motivation pour pouvoir coudre. Et quand je reçois des messages du genre, si tu ne m'écrivais pas tous les lundis, je ne pense pas que je ferai autant de couture, que je prendrai autant de plaisir à coudre. Franchement, je ne peux être qu'en joie et super heureuse. Donc merci du fond du cœur pour tous les retours que vous me faites. Ça me fait vraiment chouchou au cœur. Cette intro va durer une éternité parce que là, j'ai encore une chose à dire que j'ai failli oublier. On est le 1er avril. Aujourd'hui, oui, je n'ai pas prévu de blague. Et tiens, j'aurais pu prévoir une blague pour le podcast. Oh, j'ai manqué le coche. Ce n'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, commence une super initiative qui s'appelle Coudre ses données. C'est organisé par Dodinette. Peut-être que vous connaissez. C'est une marque de patron de couture, d'accessoires plutôt. Et aussi un blog couture avec plein de conseils couture pour débuter. Qui s'est associé à la Ligue contre le cancer pour créer un super événement autour de la couture. Et en fait, le principe, ça va être de coudre un projet. Donc là, le projet va être dévoilé ce 1er avril soir. Du coup, je ne vous le dévoile pas encore dans ce podcast. Puisque je ne sais pas quand est-ce que vous allez le regarder. Je ne voudrais pas spoiler les organisateurs et organisatrices. Et du coup, il faudra coudre un projet à partager sur les réseaux sociaux. Et également à envoyer à des associations, la Ligue contre le cancer. Et moi, je suis trop trop contente parce que je vais être partenaire de cet événement. Et je vais offrir à l'un ou l'une gagnante un cours de couture en ligne. Donc je suis trop contente, c'est un très joli lot que je peux vous faire gagner via cette initiative. Ça va durer plusieurs mois et il y aura vraiment un gros élan de couturière. Un super élan de partage, de générosité. C'est l'occasion de soutenir une association qui aide des personnes qui ont besoin d'aide. Donc des personnes malades, des personnels soignants, des personnes aidantes aussi. Toutes ces personnes qui souffrent, qui sont en difficulté particulièrement en cette période. Et c'est l'occasion aussi de montrer un petit peu au monde comme la couture peut apporter du bonheur. Et comme je le disais dans la description que j'ai envoyée justement pour expliquer pourquoi j'avais envie de participer à ce projet. La couture, ça apporte du bonheur aux personnes qui cousent. Mais également aux personnes qui reçoivent. Donc j'avais envie de partager ce message. Et c'est pour ça que j'ai voulu être partenaire. J'ai accepté d'être partenaire de cet événement. Donc c'est coudre ces données. Vous pouvez aller regarder tout ce qu'il en est en fait sur Instagram. Ou sur le site internet. Ou même sur Youtube. Sur le compte d'Odinette. Voilà. Cette intro est interminable. Je le sais. Je passe tout de suite à la couture. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter finalement ce mois-ci. Et mine de rien, j'ai été pas mal productive. Comme le titre de ma vidéo, ma dernière vidéo. Et tout d'abord, j'ai cousu le body de Marie. Donc le body de Marie, c'est ce livre qui a été écrit par Marie Poisson aux éditions La Plage. Et c'est un livre qui propose deux bodies. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. Donc c'est le body. Je suis en train de me demander est-ce que j'en ai pas parlé dans le podcast dernier. Je vais regarder tout de suite. Parce qu'en fait, là j'ai comme un sentiment de déjà vu. Il me semble que je regarde pas. Alors là oui, c'est carrément la fille qui regarde son podcast. C'est le premier projet que j'ai cousu. En fait, je vous en avais parlé, mais je l'avais pas encore cousu. Je l'avais juste coupé. Donc je vous le montre fini. Alors, pour mémoire, du coup, c'était le body de Marie. Et j'ai réalisé la version Liseg. Donc Liseg, c'est un cache-cœur. Un cache-cœur. Et j'ai fait la culotte shorty. Donc, je l'ai cousu en taille 36 au niveau de la carure qui s'évase jusqu'à aller en 42 au niveau des fesses. En fait, c'était le patron que j'avais déjà. Et comme il me va bien, j'ai gardé ça. Et du coup, je suis pas du tout serrée. C'est nickel. Comme ça, je suis bien contente. J'ai fait une version, du coup, manche longue, shorty et cache-cœur. Voilà. Et le résultat est ici, sous vos yeux ébahis. Donc, vous voyez. Donc, le tissu, c'était le jersey. Ma chute de jersey que j'avais utilisée pour faire mon pyjama Oya. Que je vous avais présenté le mois dernier. Et donc, voilà le body. Moi, ce que j'adore dans ce modèle, c'est le cache-cœur. J'aurais dû prendre un cintre. C'est le cache-cœur. C'est vraiment un cache-cœur qui est féminin. Et en même temps, tellement bien coupé pour moi, pour ma morphologie. Que je peux me baisser. Je peux faire ma vie sans me soucier. On ne voit jamais mon décolleté. Il est vraiment bien plaqué sur moi. Et en même temps, décolleté. Franchement, j'adore ce modèle pour ça. Il faudrait que je m'en fasse plus. Et la couleur, elle me donne tout de suite un coup de boost. C'est un truc de fou. Donc, je suis très très contente de ma cousette. Et je la porte quand même assez souvent, j'avoue. Voilà. Donc, ici, je l'ai réalisé entièrement à la surjeteuse. Tout se fait à la surjeteuse. Sauf, ici, on a des pinces. C'est assez rare d'avoir des pinces sur un modèle en jersey. Mais on a quand même des petites pinces, ici. Sinon, la bande d'encolure, c'est surjeteuse. Ça, c'est surjeteuse. Les côtés, aussi. Et ensuite, on va venir poser l'élastique. L'élastique lingerie. Vous vous souvenez, la couleur correspondait parfaitement au tissu. J'étais trop contente. Et donc, cet élastique lingerie, on va venir le poser à la machine à coudre. Et donc, là, moi, j'ai tout fait au point zigzag. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop. Vous voyez, sur l'endroit, ça fait ça. Et sur l'envers, ça donne ça. Voilà. Donc, l'élastique lingerie. Et ensuite, le body se ferme, ici, avec des pressions. Et moi, j'ai impossible de retrouver mon ruban. J'avais un ruban, comment dire, un ruban de coton pour terminer le body. Théoriquement, je sais que j'en ai à la maison. Impossible de le retrouver. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, vous voyez, un biais. Ça, c'est un biais froufrou avec des petites fleurs que j'avais dans mon stock. Et en fait, les petites fleurs rouges foncées, elles se marient parfaitement au tissu de mon body. Du coup, je trouve que ça rend trop, trop bien. Et j'ai posé des petites pressions à coudre à la main. Donc ça, c'est des petites pressions qu'on achète sur des plaquettes. C'est ce que je vous recommanderais pour la couture de body quand vous voulez mettre des pressions. Parce qu'il existe aussi des bandes pressionnées. Mais généralement, les pressions, elles ne vont pas tomber pile poil où il faut pour faire une finition qui est correcte. Alors que là, les pressions comme ça, vous pouvez les coudre où vous avez envie. Alors, celles-là, elles sont un peu petites. J'avoue que, alors c'est très confortable, mais à l'usage, quand on est au petit coin, il faut se concentrer pour les mettre. Moi, j'aime bien les vites. Je suis toujours en mode tout vite vite, même refermer mon body, vous voyez. C'est n'importe quoi, je le sais, parce que ce n'est pas 10 secondes qui changent la face du monde. Mais voilà. Et du coup, du coup, voilà ma cousette. Je vois que j'ai des fils. Avec le lavage, j'ai des petits fils qui sortent. Je suis en train de regarder ça. Au niveau difficulté, franchement, ce n'est pas très compliqué de coudre un body comme ça. Vous avez, alors en point technique, vous avez, comme je vous disais, les pinces. Ensuite, coudre à la surjeteuse, mais vous pouvez tout à fait coudre ça à la machine à coudre en utilisant aiguilles et points adaptés au tissu. Et ensuite, la pose de l'élastique. Et j'ai fait un post Instagram avec un tutoriel pour poser l'élastique. Donc, j'essaierai de le retrouver, de vous le mettre dans l'article de blog. Et voilà. Et après, poser les pressions, franchement, c'est accessible. Peut-être pas pour un premier vêtement, mais si vous coudez des t-shirts en jersey, vous pouvez tout à fait coudre un body. Voilà, c'est agréable à porter. Et puis, en plus, le livret, là, de Marie Poisson, il est super bien expliqué. C'est, je vous en avais déjà parlé, vous avez même deux articles de blog au sujet de ces bodies. En fait, c'est un livre, c'est beaucoup plus riche qu'un patron de couture normale. Vous avez des informations un petit peu comme dans un livre. C'est à mi-chemin entre un patron et un livre, en fait. D'ailleurs, ça s'achète en librairie, ce format. Et dans les chutes des chutes, vous suivez, j'ai fait une culotte ! Un shorty, plutôt, pour être totalement exact. Et puis là, je n'ai plus rien de ce tissu rouge magnifique. Donc, du coup, j'ai choisi de réaliser, c'est la culotte Alfred de la marque Atelier de Guillemette. qui est une culotte vraiment toute simple. Là, on est dans la simplicité. On a un devant, on a un dos qui est en deux coutures. Et du coup, voilà, le gousser. Et après, on pose les élastiques et on va laisser peser. On a une culotte. Et donc, vous voyez, là, encore une fois, les élastiques, je suis trop contente de mon choix. Ça rend bien. Je suis assez contente de ma pose aussi. C'est nickel. Et ça fait une petite culotte. Et je crois que je l'ai faite en taille 40. Donc, si vous voulez vous lancer dans la couture de sous-vêtements, chez Atelier de Guillemette, il y a pas mal de choses. La dernière fois, je vous parlais d'un autre modèle. Là, c'est un petit shorty. C'est encore un autre style. Comme ça, on en a des différences. C'est sympa. Et ça fait une petite culotte supplémentaire. C'est cool. Alors, on va passer ensuite au petit vêtement de tente que j'ai fait pour mon petit garçon. Donc, pour Baptiste, j'avais acheté un petit lot de tissus à motif, disons, pour coudre des t-shirts pour mon petit garçon qui grandit beaucoup trop vite. Donc, j'en ai fait trois. Moi, je ne suis pas originale du tout. Je prends toujours le bel modèle qui me plaît et qui lui va bien. de chez Otobre. Donc, les Otobre Design, c'est les magazines qu'on retrouve en kiosque, marchand de journaux, etc. Et il y a plein de basiques pour les enfants. Donc, moi, celui-là, c'est celui qui date d'automne 2018. Donc, il est un peu vieux. Mais peut-être que vous pouvez encore le commander. Et le t-shirt que je fais tout le temps, c'est celui-ci. C'est le t-shirt Criss Cross, le numéro 13. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je fais des tailles plus grandes. Donc, là, j'en suis, je ne sais pas à ma combientième version de ce t-shirt. Je le fais manche longue pour l'hiver, manche courte pour l'été. Franchement, c'est impeccable, quoi. Et là, je l'ai fait en taille 98 pour mon petit qui a eu 3 ans en janvier déjà. Et là, ça lui va impeccable, cette taille pour maintenant. Donc, je suis très contente. J'ai fait, alors, je commence par sa version préférée. J'ai, alors, tous ces jersey viennent de chez Mercerine. Je les ai commandés en ligne chez Mercerine. Ils ont pas mal de choix de tissus pour enfants. Et ils avaient quelques motifs sympas pour les garçons. Je trouve que pour les garçons, c'est toujours plus difficile à trouver. Moi, j'aime pas toujours tout. J'avoue, pour les enfants, je suis assez difficile. Mais ces petits motifs-là sont cools pour les petits garçons. Alors, son préféré, c'est celui-là. C'est tes avions. Celui-là, il est déjà à moitié usé dans le sens où il le met deux fois par semaine. Donc, il le met, je lave, il le met, je lave. Il adore les motifs avions. Il est dans sa phase avion et voiture. Et donc, c'est son préféré. Ensuite, un qui, en fait, il l'aime pas trop, trop, celui-là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est le premier que j'ai fait et que moi, je trouve très, très chou. C'est les petites fusées. Vous voyez ? Donc, c'est des petites fusées comme ça sur un fond noir. Pourtant, il aime bien tout ce qui est... J'avais pris celui-là parce qu'il aime bien tout ce qui est livre sur les fusées et l'espace. Et en fait, ce t-shirt, il aime pas. Alors, pour vous raconter l'anecdote, la maman trop blasée. J'ai commencé par coudre celui-ci. Et en fait, quand je lui ai montré le matin, il a fait Oh non, mais moi, je voulais les avions. Alors, du coup, j'étais blasée, mais il l'a quand même porté. Et puis, il était quand même fier de montrer à sa nounou et à ses copains son nouveau t-shirt. Néanmoins, le préféré de préféré, c'est les avions que je me suis empressée de coudre, bien entendu. Pour faire plaisir à mon petit garçon. Et devenir de ce fait la meilleure des mamans. N'est-ce pas ? Et donc, du coup, je voulais vous dire ma stratégie. En fait, la stratégie gain de temps, comme je vous disais, il n'y a pas une minute à perdre. C'est que, en fait, quand j'enfile ma surjeteuse, je vais vous montrer juste après un ensemble que j'ai fait totalement noir. Et quand c'est comme ça, après je regarde, je scanne les tissus pour Baptiste. Et je me dis, alors, qu'est-ce que je peux, quel tissu je peux faire sans devoir, avec les fils qui sont sur ma surjeteuse. Du coup, j'ai cousu du noir. Ensuite, j'ai fait le t-shirt noir. Vous voyez, comme ça, je n'ai pas dû désenfiler. Et après, j'ai enfilé en bleu et j'ai fait les deux t-shirts bleus. Alors là, c'est une petite stratégie pour gagner quelques minutes. Mais vous voyez, je voulais vous partager ça en mode astuce de Louise. En fait, ça permet aussi d'avancer. Vous voyez, quand vous faites un projet, vous êtes enfilé. Alors, la surjeteuse et aussi l'aiguille double, comme ça, on ne doit pas tout refaire. Et bien, de faire un petit tour d'horizon dans votre wishlist ou dans les projets que vous avez à faire dans le mois ou dans le trimestre. Lesquels sont dans les mêmes couleurs que les fils que vous avez déjà enfilés. Comme ça, ça vous motive à démarrer et à faire un autre projet. Et puis, vous gagnez quelques minutes de réglage et d'enfilage si les tissus sont similaires. Donc, voilà. Comment je procède ? Je fais comme ça. Et donc, du coup, j'avais enfilé en bleu. Donc, j'en ai fait deux tout de suite. Donc, les avions, je vous l'ai déjà montré. Et le dernier, c'est les petits dinosaures. Donc, celui-là, il a son succès aussi. Petit dinosaure. Pareil, en fait, on voit ceux qui ont plus de succès. Et celui-ci, j'ai carrément été le récupérer au sale parce qu'il l'a porté hier. Donc, gros succès. Et pour la petite histoire, en fait, quand on coud comme ça avec des motifs, c'est chouette parce qu'on peut récupérer dans les chutes des petits motifs. Et la semaine dernière, mon fils est revenu avec un trou dans son pantalon. Et du coup, j'ai utilisé un petit motif dinosaure pour rapiesser le trou. Vous voyez, ça rappelait bien, je trouve, la ceinture. J'ai trouvé que ce motif, en fait, rappelait bien la ceinture du pantalon. Et ça lui fait un ensemble trop mignon. Franchement, il avait sa hier, c'était trop chou. Alors, le petit dinosaure, ici, c'est juste impossible d'aller le coudre à la machine à coudre. Honnêtement, là, la jambe, elle est trop petite. On ne peut pas... Et puis, le trou est beaucoup trop haut. On ne peut pas manipuler. C'est trop galère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un thermocollant double face pour coller le dinosaure. Je n'avais pas la motive de faire un point à la main le soir même. Et puis, après, quand il a vu, il a voulu le mettre tout de suite. Donc, là, pour le moment, ça tient. Parce que le jersey ne s'effiloche pas trop. Et puis, ça tient. Mais si vraiment, je vois que c'est galère, je ferais un point feston, par exemple, tout autour. Mais je vois que l'autre genou est en train de rendre l'âme aussi. Donc, je pense que ce pantalon, en plus, comme il commence à faire très beau et assez doux à bordeaux, je crois qu'il commence à avoir fait son temps. Donc, bon, c'est histoire de le garder quelques semaines de plus. Mais après, je pense que malheureusement, ou alors, je vais le transformer en short. Et puis, voilà, short. Et celui-là, s'il est encore vivant, en manche courte. Et on aurait une tenue d'été. Impeccable. En tout cas, c'est ça qui est chouette avec la couture. C'est que, on peut... Comment dire ? On peut prolonger la durée de vie de certains vêtements qui sont quand même, somme toute, assez malmenés par les enfants. Moi, Baptiste, ils courent partout. Ils font ses habits. Ils en voient toutes les couleurs. Bref. Donc, ça, c'était l'interview d'enfant. Je repasse à une cousette, à un ensemble que j'ai cousu pour moi. C'est un ensemble d'étantes. Alors, en fait, le projet que j'avais, c'était de coudre une tenue moulante, justement, pour le direct que j'ai fait avec Corinne, qui est conseillère en images. Et elle voulait illustrer ses propos avec mon exemple. Et donc, pour faire ça, il fallait que je lui envoie des photos en tenue moulante pour qu'elle puisse étudier ma morphologie. Et puis, du coup, je vais utiliser aussi cette tenue pour créer les modules du cours en lien avec la prise de mesure. Donc, pour faire ça, j'ai cousu ces deux pièces. Je vais commencer par le legging. Donc, ça, c'est un legging noir. Vous voyez. Le legging noir qui est le modèle sportswear. Qui est le modèle legging basique du livre Sportswear de Charlotte Jaubert. Alors, je vous montre. Je vous l'ai déjà montré ce legging. Je l'avais cousu en violet pour me faire ma tenue de sport. Et donc, cette fois, je l'ai tenu en... Je l'ai tenu... Je commence à être fatiguée, là, déjà. Je l'ai cousu en noir. Voilà. Non, c'est pas ça. Je voulais la photo. Voilà. On y arrive. Donc, c'est ce legging-ci que j'ai réalisé, mais sans faire la petite découpe contrastée. Donc, je l'ai fait en total noir. Et ça donne... Ça donne ça. Voilà. Ah, je pense que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, mais cette semaine, je n'aurai pas le temps de faire du montage. Donc, je ne vais pas pouvoir insérer. Vous savez, les dernières fois, j'avais inséré des vidéos pour vous montrer le porté, etc. Là, je suis vraiment navrée. Je ne vais pas pouvoir le faire. Je n'ai pas de temps, en fait, à consacrer au montage. Ça prend énormément de temps d'insérer ces petites vidéos. Je pense que vous n'en rendez pas compte. Déjà, le montage, moi, ça implique que je re-regarde toute la vidéo. Et je parle longtemps. Et en fait, généralement, je mets 2h à 3h de montage. Et la dernière fois, rien que le fait d'ajouter les photos et les vidéos, je pense que j'avais passé 1h30. Clairement, là, cette semaine, ça ne sera pas possible. D'autant que je filme mercredi pour jeudi. Donc, je ne vais pas faire de montage. Je suis désolée. Bon, cette fois, c'est comme ça. Donc, j'en reviens à mon legging. J'ai utilisé un jersey. Un jersey molletonné qui est très, très agréable. Là encore, je l'ai acheté chez Mercerine. Et vous voyez, il est molletonné à l'intérieur. En fait, il est un peu gratté plutôt que molletonné. C'est un jersey gratté, je pense. À l'intérieur, c'est tout doux, en fait. Et à l'extérieur, c'est texture jersey. jersey. À coudre, il est vraiment plutôt facile parce qu'on a les jambes. Enfin, jambes devant, jambes dos. On a une ceinture qui est doublée. Donc, on a quand même une finition qui est super sympa. Ici, au niveau de la ceinture. Et là, on va avoir une bande avec de la laminette intégrée qui va nous permettre d'avoir un certain maintien. Ici, au niveau de la ceinture. Donc, ça, c'est chouette. Et de la même manière, sur les jambes, on va avoir une finition avec une bande, avec de la laminette aussi, qui va, pareil, maintenir le pantalon bien comme il faut au niveau des jambes. J'ai terminé, cette fois, les finitions de la laminette avec une aiguille double. Voilà. Et j'ai fait une taille 38-40. Je pense que la dernière fois, je vous avais dit que j'avais fait 39-40. Et cette fois-ci, j'ai réduit un tout petit peu parce que ma première version, elle était un petit peu large au niveau de la ceinture. Donc là, j'ai réduit. Et c'est nickel. J'avoue que ça, c'est ma tenue du dimanche. Je mets ça le dimanche pour être en mode détente chez moi, au jardin, ou quand on va promener, tout ça. Moi, je suis toujours... Enfin, j'aime bien être en legging, en fait. J'aime bien être à l'aise. Et du coup, j'en ai un nouveau. Je suis trop contente. Et pour aller avec, j'ai fait un top. Un top comme ça. Donc, noir avec des petits pois. Je ne voulais pas un total look noir pour mon truc. Mais en fait, les petits pois, je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. En tout cas, je pourrais le remettre facilement. Et ça, c'est le top givre de Direndo. Donc, givre, c'est un modèle qui existe en format top et en format robe, si j'ose dire. C'est un vêtement que j'ai énormément porté lors de ma grossesse. Parce qu'il y a une version maternité. Et franchement, je l'ai porté, porté, porté. Toutes mes robes givres, je les ai usées un tout de malade. Et depuis ma grossesse, j'en ai plus du tout reporté. Et pour ce projet, j'ai pensé à ce patron que j'ai du coup. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir un petit top comme ça. Parce que l'été, on le met comme ça. Mais sinon, ça va bien en dessous de veste, gilet, pull, n'importe quoi. Pour faire comme un maillot de corps. C'est top. Et ça va assez vite à faire. Ça peut utiliser des chutes de tissu aussi. Donc, je n'y pensais plus. Mais je suis bien contente d'avoir redécouvert ce modèle. Et voilà. Donc, je pense que j'avais coupé à l'époque une taille 36-38 ou 36-40. Pendant ma grossesse, j'avais changé. J'avais augmenté en taille. C'est pour ça que je ne sais plus exactement quelle taille j'avais. Mais en tout cas, j'ai pris la taille que j'avais faite au tout début de ma grossesse. Donc, voilà. Et ici, ce top se coude du coup à la surjeteuse avec une finition d'encolure qui est réalisée avec un morceau de tissu qui est très très fin. Donc ça, c'est quand même une particularité de ce tee-shirt. C'est que la bande ici d'encolure et puis la bande d'enmanchure est quand même très très fine. Donc, voilà. Ça change généralement. C'est quand même un peu plus large à ce niveau-là. Et j'ai fait ma finition à l'aiguille double. Et là, je suis passée... En fait, vous voyez, j'ai piqué entre les deux coutures. Enfin, en fait, ma couture de la bande, elle est au milieu de mes deux piqûres d'aiguille double. Donc, j'ai voulu tester ça. Je ne sais pas si j'aime bien ou si je n'aime pas. Donc, pour celui-là, ça va. Ça fait quand même joli. Ça fait une finition assez fine, assez jolie. Mais sans plus, quoi. Donc, pour les prochains, peut-être que je ferai une aiguille double complètement à l'intérieur du vêtement, en fait. Comme ici. Alors, attendez, je vais prendre un qui est passable. Voilà. Vous voyez, là, j'ai ma bande et j'ai ma piqûre à l'aiguille double qui est à l'extérieur. Alors que là, là, j'ai ma ligne de couture qui est au milieu de mes deux piqûres d'aiguille double. Voilà. Deux types de finition possibles. Choisissez celle que vous préférez. Bon, en tout cas, voilà. Un petit top facile à faire, plutôt rapide et agréable. Et vous voyez, comme ça, quand j'étais dans ma lancée, j'ai fait ce vêtement, ce vêtement et ce vêtement à la chaîne. C'est-à-dire que j'avais tout coupé, enfilé mes machines et puis poux 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 à la chaîne. Et donc, ça va beaucoup plus vite au final de coudre tout ça. Voilà. Ensuite, dernier projet vêtement que j'ai cousu, c'est la Monastro Box de février. Alors, je ne voulais pas montrer la box que j'ai reçue puisque je l'ai reçue, je l'ai cousue très rapidement ensuite parce qu'elle m'a été livrée avec du délai. Il y a cette box où il y a eu un souci avec le tissu et il n'y avait pas assez de tissu pour tout le monde en fait. Et du coup, moi, je faisais partie des personnes qui la recevaient un peu plus tard. Donc, je l'ai cousue vite dès que je l'ai reçue. Et dedans, on nous proposait de coudre un pantalon. Donc, c'est le pantalon Karen qui est un pantalon un peu large avec des poches, une ceinture avec un petit nœud. Et on nous proposait de le réaliser dans un piquet de viscose. Je vais vous montrer un piquet de viscose couleur briques. Donc, voilà mon pantalon. mon pantalon Karen. Donc, vous voyez ce tissu. Alors, c'est un tissu qui est fluide. Voilà, qui est quand même assez lourd mais qui est fluide. Donc, il y a un joli tombé. Un joli plombant. Mais par contre, il froisse et il marque un truc de fou. Donc, voilà. On ne peut pas tout avoir. Mais vous voyez, je l'avais repassé juste avant le podcast et rien que le fait d'être posé sur la table, il a un peu froissé. Bon, après, je ne suis pas une masse du repassage. Vous le savez bien mais quand même, il va un peu marquer. Donc, voilà. La couleur, encore une fois, ce n'est pas ma couleur préférée. Mais ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a quelques semaines, je cherchais sur Internet des patrons de pantalons amples comme ça. J'avais envie de me faire un pantalon un pantalon large et du coup, je l'ai reçu dans la boîte aux lettres comme ça, sans rien demander. Donc, c'est trop cool. Du coup, c'est pour ça que je me suis empressée à le faire. Et aussi, ce que j'ai bien aimé sur ce modèle, c'est le fait que la ceinture d'eau soit élastiquée. et en fait, moi, je ne suis pas très à l'aise en pantalon. J'aime bien avoir des trucs vraiment confort de plus en plus. Quand je suis serrée au niveau du ventre, je ne me sens pas bien. Et du coup, c'est pour ça que je cherchais des pantalons qui pouvaient être agréables à porter tout simplement. Et le fait d'avoir cette ceinture élastiquée, ça ajoute du confort. Et c'est vraiment top. donc ce modèle est super confortable. Je vous le dis déjà par avance, top confort. On dirait un pijama. J'adore. Donc, pour Illumination Box, ce n'était pas un projet facile, facile. Franchement, il y avait un peu de défi. Rien d'insurmontable. Franchement, il n'y a pas de technique non plus de dingue. Mais ça fait un beau défi et ça, c'est chouette. Je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous. Comme ça, ça vous motive à faire des choses. Et du coup, ici, on avait les petites poches. On avait des petits passants. Comme ça. Et ensuite, on a le dos élastiqué. Et puis, on a une ceinture. Une ceinture. Alors moi, j'ai retiré la ceinture parce que comme j'ai un peu de ventre, le fait de mettre la ceinture, ça accentue l'effet rebondi de mon ventre et c'est pas très joli. Alors, ce patron, il ne va pas à ma morphologie. Il ne va pas trop à ma morphologie en réalité. J'avais envie de tester un pantalon large comme ça. Ça me faisait trop envie. Je trouve ça magnifique. Typiquement, chez Charlotte Jaubert, vous voyez, elle met un body, elle met un pantalon comme ça et moi, je suis là c'est trop beau. Ça ne fait pas exactement le même rendu sur moi. Mais l'idée, c'était de faire quelque chose dans ce bout-là. C'est pour ça que j'ai eu envie de coudre ce pantalon très rapidement pour voir comment il me taillait et ce que ça pouvait donner sur moi. Et en fait, c'est bien mais ce n'est pas idéal. Alors, c'est bien dans le sens où c'est top confort. Franchement, c'est nickel quoi. Je suis à l'aise. Je suis super bien dedans. Après, c'est moins bien dans le sens où ça n'est pas nécessairement super bien en valeur ma morphologie. Mais bon, c'est comme ça. Il faut peut-être que j'essaye avec différents hauts, différents styles de chaussures et tout ça pour trouver une tenue qui rende bien. Donc, je vous ferai un retour sur le blog. C'est promis. Mais voilà. Moi, je suis quand même assez petite. J'ai un peu de ventre. Je suis censée comment dire mettre plus de volume sur le haut de mon corps que sur le bas. Et là, typiquement, en pantalon large, on fait l'inverse que ce que je devrais faire pour harmoniser le tout. Mais bon, voilà. C'est juste comme ça. Et quoi d'autre ? Et aussi, la couleur, elle va bien avec certaines choses que j'ai déjà cousues en haut à la maison. Mais c'est quand même une couleur que je n'aime pas trop. Et là, je suis en train de me dire que peut-être je vais arrêter les Munassu Box parce que de manière générale, on est quand même beaucoup, beaucoup sur des couleurs chaudes. Je pense qu'on va avoir une couleur froide une fois sur quatre, quelque chose comme ça. et ça commence à m'embêter parce que moi, c'est des couleurs qui ne me vont pas. Donc, voilà. Je réfléchis à ça. Je vous en dirai plus prochainement, disons, parce que d'un côté, vous voyez, le patron, je suis trop emballée, mais d'un autre côté, le tissu moyen. Donc, je me dis, je me pose des questions. Voilà. Et quoi d'autre sur son pantalon ? Ah oui, j'ai coupé une taille 39-40. En fait, quand j'ai pris mes mesures, j'étais pile entre le 38 et le 40. Donc, j'ai fait au milieu, au niveau de la ceinture et après, au niveau des hanches, j'ai fait un 40 parce que là, j'étais pile sur le 40 et il me va super. Franchement, impeccable. Pas d'ajustement, ça, c'est agréable. En fait, c'est ça, c'est que les patrons de Munassou, ils me vont quand même relativement bien. Je ne veux pas faire d'ajustement et ça, c'est un confort pour moi parce que c'est un peu pénible quand on doit faire des ajustements. Mais en fait, c'est le tissu. A chaque fois, c'est des couleurs chaudes. Alors, c'est sûr que c'est plus à la mode, mais moi, ce ne sont pas les couleurs qui me vont et ce ne sont pas forcément les couleurs qui me plaisent aussi. Donc, c'est ce qui me fait hésiter. En tout cas, super modèle, super coupe. Je vous en dirai plus lorsque j'écrirai l'article et je vais juste vous montrer ce que ça donne porté dans le livret comme ça, vous allez voir. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc, très sympa. Très sympa, très sympa. chouette modèle. Ok, en parlant de la Mounassou Box, j'ai oublié de vous préparer celle que j'ai reçue pour le mois de mars. Je vais vous la montrer. En fait, quand j'ai reçu la Mounassou Box du mois de mars, c'est ce qui m'a fait hésiter à quand même garder la box parce que c'est trop bien d'avoir ce qu'on a reçu. Je suis trop, trop contente. En fait, on a reçu de la soie. Donc, moi personnellement, j'ai travaillé de la soie qu'une seule fois. C'est vrai que je n'en achète pas. Je ne prends pas le... Je n'en achète pas tout simplement. Et là, on a reçu un tissu de soie et je suis trop contente parce que je me dis que j'en aurais pas forcément acheté et là, de la recevoir, ça a un côté luxueux, super, super cadeau pour soi, pour se coudre un beau vêtement et tout et ça m'a rendu vraiment très, très contente de recevoir ce coupon de tissu et cette box. Franchement, le noir, du coup, pour moi, c'est OK. Ça me va bien et je suis trop contente d'avoir l'occasion de coudre de la soie. C'est trop, trop doux. Pour l'été, ce sera impeccable et le vêtement qui nous est proposé. C'est un petit top. Donc, c'est le top Elisa. Vous voyez ? C'est un petit top avec de la dentelle. Donc, en plus, ça a un côté lingerie. Moi, je suis quand même pas mal lingerie ces derniers temps. Donc, quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais trop bien, je vais pouvoir coudre quelque chose d'un peu luxueux, un peu lingerie pour me faire plaisir pour moi et tout. Et non, c'est quand même trop cool l'époque scouture. Voilà. Donc, on a reçu le coupon de soie. On a reçu, bien entendu, le patron. On a reçu cette dentelle. Alors, la dentelle, je sais, je ne vous l'ai pas montré. Je vous la montre de suite. Non, je n'ai pas d'info supplémentaire sur la dentelle. Donc, c'est une petite dentelle comme ça. très délicate, assez jolie. Du fil et une aiguille microtexte pour coudre la soie. Donc, on a tout ce qu'il faut pour coudre ce joli modèle. Alors, j'ai vu chez Monasoul, j'ai vu qu'il y avait un article de blog et je ne sais pas si c'était des stories ou une IGTV concernant le choix de la taille de ce modèle. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous donne l'info ici. Elle disait que le modèle était assez ajusté au niveau du haut du corps afin de pouvoir maintenir plaqué la dentelle et aussi afin de pouvoir porter ce top sans soutien-gorge et éviter qu'on se soit... Quand on se baisse, on voit tout. quoi. Donc, du coup, elle avait patronné le patron de façon à ce que le haut du corps soit assez plaqué et donc, de ce fait, on peut avoir une sensation peut-être d'être serré dans le vêtement. Donc, elle a l'air adapté sur ça, ce que je trouve très, très cool et donc, ça nous aide aussi à sélectionner le choix de la taille en fonction du rendu qu'on veut avoir si on veut un top plutôt ample, un peu loose ou alors, si on veut vraiment quelque chose de plaqué. Donc, moi, je n'ai pas encore taillé, je n'ai pas encore décalqué le patron ni rien. Donc, je vous ferai un retour. Je vous donne juste l'info ici, c'est que moi, généralement, sur le tableau des tailles, je suis sur un 36 chez Munassou. Je fais 84 de tour de poitrine et vous voyez, le 84, c'est pile le 36 mais je taille toujours en haut un 38 parce que moi, je n'ai pas beaucoup de poitrine et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut se les mesure et que pour ma carrure, c'est le 38 qui me va le mieux chez Munassou. Donc, de base, moi, je vais partir sur un 38. J'ai été interrompue par une carte pleine. Ça veut dire que j'ai beaucoup parlé. Donc, j'étais en train de vous expliquer la taille chez Munassou et je vous disais de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire ne pas prendre une taille au-dessus de ce qui est indiqué sur le tableau des mesures. Il faut vraiment tout prendre en compte et prendre en compte quel est votre bonnet de soutien-gorge quand vous prenez le tour de poitrine parce que comme je disais, je ne sais pas exactement à quel moment ça a coupé, peut-être que je me répète là, mais les patrons sont réalisés généralement pour des bonnets B et C. Si vous faites un bonnet A ou si vous faites un bonnet D, E, F, si vous n'êtes pas en fait dans les bonnets standards pris par les marques pour patronner leur patron de couture, eh bien forcément, ça fausse un petit peu les mesures au niveau de tableau de taille et c'est à vous d'ajuster et comment on sait quelle taille on doit prendre, eh bien tout simplement, il faut tester et donc soit réaliser un vêtement dans un tissu qui ne tient pas trop trop à cœur donc probablement c'est ce que je vais faire ici pour ma soie parce que je veux trop pouvoir porter ce petit haut donc je suis sûre que je vais trouver une petite chute de viscose pour tester le top avant de poudre mon précieux et donc voilà, tester dans un tissu qui ne tient pas beaucoup à cœur ou faire une toile tout simplement qui ne sera que vous ne finissez pas bien mais qui sera du coup après mise à la poubelle disons pour valider votre taille voilà, donc ça c'était l'inondation box donc ce sera parmi les prochains projets que je vais réaliser le mois prochain le mois prochain aussi je vais réaliser des prototypes et mes versions définitives des patrons que je suis en train de travailler pour mon cours de couture donc ça c'est un super bonus pour les élèves du cours de couture il y aura deux patrons de couture je n'ai pas encore pris la décision je ne pense pas que je vais les vendre tout seul en fait donc je pense qu'ils seront uniquement accessibles via le cours de couture coudre ses premiers vêtements voilà sinon quoi d'autre oui j'avais cousu la petite box couture vous vous rappelez la box Sakia création c'était la box couture pour coudre cette petite pochette donc je l'ai réalisé j'ai fait une vidéo reel sur Instagram j'ai fait un post et je suis fait un jeu concours et je suis vraiment trop trop contente parce que la gagnante avait l'air ravie elle a fait un reel aussi pour me montrer la box et je suis vraiment ravie de ses échanges donc ça c'était la petite pochette de la box couture Sakia Création et alors c'est une box qui est dessinée au débutant parce que c'est une pochette qui est toute facile à faire néanmoins elle n'est pas si facile à réaliser que ça parce qu'il y a quand même des festons ici qui demandent un petit peu de délicatesse et de technique et également le montage est assez particulier donc voilà si c'est un premier projet couture peut-être que finalement c'est pas si débutant que ça j'avoue que ma pochette je pense que vous la connaissez la pochette girly qui est disponible sur mon blog gratuitement dans la bibliothèque privée est beaucoup plus facile à faire en réalité que le montage de cette pochette néanmoins c'est une jolie box avec un beau tissu un joli design vraiment une petite pochette adorable que j'étais contente de coudre de vous partager et surtout de vous faire gagner donc ça c'était vraiment super voilà là j'ai réellement terminé le podcast je regarde j'ai un bazar monstre mais j'ai parlé de tout je regarde mes notes aussi j'ai rien oublié un miracle c'est trop chouette donc merci de tout coeur de me suivre de m'avoir écouté jusqu'ici merci de tout coeur de suivre mes aventures partout sur le blog les réseaux sur cette chaîne par mail aussi ça me motive et ça me donne plein de l'énergie vous êtes mes rayons de soleil je suis trop contente de vous avoir n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de ne manquer aucune information en ce moment j'avoue sur Instagram on ne sait pas trop ce qui se passe il y a des fois vous ne voyez même pas mes posts donc si vous êtes sur Instagram et que vous avez envie de suivre un petit peu plus mes aventures moi je vous invite à mettre des notifications ou alors à aller regarder de temps en temps sur mon profil ce que j'ai fait parce que je vous partage quand même énormément d'informations énormément de tutoriels etc et des fois vous venez me dire que vous ne les voyez pas donc ça me fait un peu mal au coeur parce que je fais ça pour vous donc c'est dommage si vous ne les voyez pas donc voilà si vous avez envie vous pouvez faire ça et on se retrouve tous les jeudis sur le blog aussi et là probablement qu'avec lundi comme c'est férié je vais très certainement ne pas envoyer de newsletter et peut-être que je vais faire un petit break de blog pendant les vacances de Pâques à voir parce que vous l'avez vu j'ai beaucoup travaillé en mars beaucoup d'émotions diverses et variées et je dois récupérer un petit peu d'énergie et en fait comme là je me suis engagée à donner beaucoup de choses à mes élèves qui sont inscrites à mes différents cours du coup je veux garder cette énergie pour elles donc s'il m'en reste je continuerai à écrire sur le blog sinon je ferai un petit break pour les vacances je pense que vous comprendrez vous comprendrez tout simplement et en tout cas j'étais ravie de filmer pour vous de partager ce moment et vous expliquer toutes mes créations aujourd'hui ça m'a fait un bien fou à chaque fois que je termine les films et les podcasts je suis en mode remotivée j'ai envie de faire plein de choses je suis trop contente donc je suppose que si ça fait ça pour moi ça va faire ça pour vous aussi et que vous allez avoir l'envie de coudre des choses ou de profiter de prendre du temps pour réaliser des loisirs qui vous font plaisir ça peut être autre chose que la couture par exemple avec ce beau soleil moi je vous cache pas que le week-end je suis trop heureuse à être les mains dans la terre à bricoler au jardin faire du nettoyage à me dégueulasser si j'ose dire avec de l'eau de la terre je m'éclate donc je ne suis pas dans mon atelier mais en tout cas c'est du temps pour moi et je vous invite à prendre ces temps là pour vous parce que ça fait du bien voilà allez j'arrête je vous embrasse je vous dis au mois prochain pour un nouveau podcast et puis à très vite partout ailleurs bisous à très vite à très vite à très vite Sous-titrage FR ?